donc un article de julien rochely donc chaque semaine j'essaierai de faire un peu ça donc peut-être que la semaine prochaine il n'y aura pas d'émission on verra mais en tout cas c'est chaque semaine le dimanche j'essaierai de faire ça de lire un article de la furia note non seulement pour pour leur faire un peu de pub dans toute façon je vois là avec mes petits moyens mais aussi pour qu'on se marre un peu parce que c'est assez c'est toujours un peu piquant et et drôle ce qu'ils font dans ce magazine qui est vraiment stylé d'ailleurs vous pouvez voir qu'il ya des illustrations assez cool donc là par s'insérant c'est ça le nom de l'artiste qui a illustré pour cet article l'américanisation de la france avec le tableau de la révolution avec la marianne qu'il a réillustré avec tous les changements possibles qui sont bien trouvés spiderman ariel complètement transformé allez voir mon âme à ma vidéo sur les roues j'ai fait toute une vidéo sur les roues qui sont grands remplacés nos pauvres roues qui avaient trouvé une place qui sont remplacés et qu'il faut les soutenir les pauvres gordon et tout ça tout le monde est en grand remplacé donc voilà donc un article et donc chaque semaine je ferai ça la semaine dernière on avait reçu marcel escartefig qui avait présenté qui m'avait aidé à lire l'article de papacito on en fera d'autres de papacito et là aujourd'hui ce sera rien à jouer en joli et donc pour cet article et comme à chaque fois j'essaierai d'inviter quelqu'un pour avoir la plus à la pluralité des avis et donc là aujourd'hui je vais recevoir monsieur roger bonjour monsieur roger bel jour mais monsieur c'est pas monsieur roger c'est monsieur rachid a pardon excusez moi mais je croyais que c'était monsieur roger non c'est roger rachid ok donc j'ai pris ce j'ai pris ce nom là parce que en fait voilà je m'appelle roger rachid quand je suis arrivé il ya trente ans en france j'avais une vingtaine d'années et en fait mon père m'a conseillé de faire un changement de nom pour me mettre la française pour respecter la france donc je me suis appelé roger mais je m'appelais rachid et donc je voulais garder mon nom mon prénom et donc j'ai choisi de m'appeler roger rachid à d'accord enfin voilà à d'accord monsieur pas de problème en tout cas ça me fait plaisir de vous recevoir ici pour pouvoir j'ai quelque chose à vous proposer donc de lire un article de monsieur roger dit je sais pas si vous connaissez oui oui bah en tout cas merci de me recevoir oui oui je vous reçois parce que c'est pour la pluralité des opinions et tout ça de recevoir des gens de tous bords de tout de toute origine oui c'est très gentil moi je suis venu j'ai accepté l'investation parce que voilà bon même si si j'ai compris si c'est un peu fasciste c'est un peu fasciste il ya un peu voilà vous dites des choses un peu bizarre à tout mais j'aime bien parce que quand vous m'avez dit le sujet de l'article je me disais que ça m'intéresserait voilà l'américanisation de la france c'est quelque chose que je comprends très bien oui mais effectivement c'est je pensais que ce sujet pourrait vous intéresser mais bon vous dites que on dit des choses fascistes non on dit des choses réelles ici oui c'est vrai que j'aime bien jamais ce que vous dites et tout mais mais bon quand même c'est un petit peu fasciste j'ai écouté ce que vous avez dit sur le sujet d'avant accès le doré l'attention ce que vous dites quand même c'est pas très très bien non c'est la vérité il ya eu meurtre et tout ça et on est dégoûté oui je peux comprendre mais je peux comprendre bon bon très bien monsieur en tout cas voilà vous avez environ 40 ans vous travaillez à aubagne voilà et vous êtes arrivé il ya vous avez dit à 20 ans en france 20 30 ans oui oui je suis arrivé il ya une vingtaine d'années voilà je me suis intégré assimilationné comme vous pouvez le constater je parle parfaitement français tout voilà oui oui très bien très bien et donc alors ce qu'on va faire monsieur c'est que vous allez lire le début de l'article est en fait après moi je prendrais la suite et puis on échangera et puis n'hésitez pas à réagir pendant que vous lisez l'article tout ça d'accord pas de problème très très bien je vais lire cet article donc donc elle est là cet article parce que moi je trouve que déjà ça marque très bien voilà on voit que vous avez fait un dessin là c'est qui ça c'est monsieur sincérant ok très bien et l'auteur c'est monsieur julien rochdy effectivement je n'ai rien dit j'ai entendu parler il se prend pour un chevalier tout ok on va voir mais c'est vrai que le sujet dont il parle là ça m'intéresse parce que je connais bien l'américanisation vous savez s'en est en afrique en afrique dans les différents pays des maghreb et ben on a vu on a bien compris ce que c'était l'américanisation voilà c'est après vous avez une ville après vous avez un parking voilà c'est tout plat oui je comprends il ya beaucoup de choses qui se sont passés ces derniers temps donc oui je peux comprendre monsieur mais en tout cas voilà vous lisez jusqu'à la fin du premier chapitre je prendrai la suite on échangera un tour chacun ça vous va te faire comme ça oui oui pas de problème pas de problème donc allez donc allez-y commencez à lire l'article je vous en prie d'accord c'est parti c'est parti alors je vais mettre bien donc l'américanisation de la france l'américanisation de la france par gil rouge dit illustré par sincère d'accord l'amérique l'amérique je veux pas la voir mais j'ai l'auré et oui c'est vous l'avez tous on la trousse avec elles sont partout un c'est mes créants là d'accord gilien rouge dit analyse les raisons profondes de l'américanisation de notre société et nous intime de résister en réinventant notre identité française notre la vôtre la nôtre ah oui la nôtre c'est la nôtre moi je suis français moi je suis français je suis là depuis 20 ans j'ai demandé la nationalité chez français j'ai plus français que vous mais voilà je comprends l'identité français c'est important alors l'américanisation de la société française et au delà européenne est un problème complexe qui commence à dater j'adore les dates c'est bon d'état si j'ose dire qu'il est complet c'est qu'on pourrait a priori et qu'on répondre d'un simple rejet catégorique et autant en considérant quels seraient seulement les symptômes d'une affolante médiocrité moderne ayant détruit et continuant de dessoudre la société française en nous déracinant nous qui moi je suis nouveau nous vous nous en même titre en tout cas c'est ce que pensent certains que l'immigration la plus massive en provenance du sud voilà faut pas confondre c'est pas la même chose on vous remplace mais pas pareil attention c'est mais vous avez été déjà été grand remplacé moi je l'ai dit je l'ai dit l'américanisation à tout près partout enfin bon continuons l'article il est vrai qu'il existe cette fameuse boutade pour moquer un peu les patriotes trop centré sur l'islam laquelle fait beugler leur fait beugler avec qui on est stop à l'islamisation de notre américanisation je trouve que cette fois elle est très parlante elle est parfaite effectivement vous êtes totalement américanisé maintenant vous n'êtes pas content parce que nous on vous amène une autre culture qu'est ce qu'il se passe c'est pareil vous avez déjà été grand remplacé signifiant ainsi donc je continue l'article signifiant ainsi clairement que ce que fait la migration à notre pays en matière d'alignation culturelle les américains ne l'auraient déjà fait au préalable oui dit nous tout le temps moi je sais pas que c'est noix et d'aucuns pensent d'ailleurs que si l'islamisation ou le communautarisme peuvent si aisément prendre le reste dans notre beau pays pourtant c'est ratif autrefois à ce genre de prof de phénomène oui vous rappelez des général de gaulle et général de gaulle attention les voulaient pas ça il avait fait le cnc les cnc avant c'était pour s'occuper de la culture française pas la culture arabo américano africaine et oui non c'était autre chose à voir assez cher de gaulle c'est vrai qu'il est bien lui on l'aime bien on l'aime bien tout le monde l'aime bien mais voilà personne ne comprend ce qu'il dit il parle des blancs de vinaigre on comprend rien alors je continue désolé je je pars non mais c'est pas grave monsieur vous c'est intéressant quand vous réagissez pas ça nous permet de voir un autre avis sur notre chaîne parce que vous savez comme on est des fascistes on a un avis très très orienté donc ça nous permet d'avoir un autre avis et je vous en prie allez-y allez-y d'accord je continue alors les américains nous l'auraient déjà fait au préalable et donc est au coeur pense d'ailleurs que si l'islamisation ou le communautarisme peuvent aisément prendre le reste dans notre beau pays pourtant c'est rétif autrefois ce genre de phénomène c'est précisément à cause de cette américanisation première sortait de péché originel contre notre identité duquel découle tous les suivants il y a beaucoup de vrais dans ces affirmations mais il faut tout de même s'y pencher un tantinet plus ce problème est en vérité une sorte de layer cake I speak English very well un gâteau à plusieurs couches qu'il faut finir en entier pour être en mesure de le vomir pour commencer il y a pour moi quatre raisons qui expliquent l'américanisation de la France nous parlerons dans cet article de l'américanisation comme fait de conomène culturel corrupteur et non des états unis et même des états unis bien sûr les deux sujets sont fortement liés mais concentrons nous sur la foudre qui nous attend plus cause plutôt que sur le nuage qui l'a produit il fait des belles phrases les messieurs moi je connais j'aime bien j'aime bien comme je parle parfaitement français comme vous pouvez l'entendre eh ben je comprends très bien ce qu'il dit et je trouve que c'est magnifique donc hard inférieur à soft j'imagine qu'ils parlent des power des power power non on a bien connu les hard power moi je dis non mais c'est compliqué là pour moi dans ma tête non moi je suis non français non plus français mais non quand même les voilà l'afrique du nord l'afrique voilà nous hard power non on l'a bien compris voilà c'est comme je disais c'est tout plat à plein d'endroits si nous sommes américanisés donc je prends reprendre l'article c'est bien sûr du fait du soft power qui concerne l'invasion culturelle en opposition ou plutôt en complément du hard power qui lui concerne surtout les invasions militaires il faut savoir que les soft power américain a fait l'objet d'une stratégie aux états unis il a été effectivement pensé est donc préparé une exportation en masse des produits de la culture et surtout de la sous culture us cette saloperie là à travers les globes pour imposer en dernier ressort l'américain way of life américain way of life avec lui un ensemble l'américain way of life et avec lui un ensemble des représentations du monde et d'attirance inconsciente servant in fine les intérêts des états unis d'amérique de ce chien des mécréants d'un fidèle nous pourrons nous parlons aussi là de tous les programmes de parrainage et des formations des élites européennes qui feront mise en place sarkozy tout le monde là les young leader je pas quoi là et je n'évoque même pas la corruption pure et simple des certains de nos dirigeants comme les fondateurs de l'union européenne jean bonnet dont on sait maintenant qu'il touche à des subventions de la cia durant des années ce qu'il n'empêche pas de dormir tranquillement au panthéon et oui le verre a été dans la pomme mais vous avez accepté la paume de la manger et c'est pour ça et vous avez dit à dans un fallait pas le faire dans la bible à dans les trucs je sais pas quoi là jean bonnet dont on sait d'être on peut également penser à l'inénarrable rocaïa d'allos diallo elle est bizarre mais aussi à beaucoup de nos hommes politiques et à de nombre un nombre de nos acteurs économiques tous fiers d'avoir réalisé leurs études de l'autre côté de l'atlantique tous les empires ont par nature rayonné culturellement mais c'est la première fois de l'histoire je crois qu'un empire a autant investi d'une manière aussi consciente dans cet instrument de puissance et n'est dit qu'est la conquête culturelle même les chinois font pas ça les chinois ils font des trucs qui vous font des tiktok là pour que tout le monde regarde et oui ici ils ferment tu as pas le droit d'utiliser rien du tout alors autrefois on pouvait se contenter d'envahir militairement on pouvait même se faire ensuite envers culturellement en retour comme ce fut la cas de rome avec la grèce les vieux cantons le vieux caton déploré ainsi qu'après la victoire des généraux romains sur les macédoniens celle ci qui ouvrirent l'occupation de l'élate par les légions les artistes les philosophes grec vince tous s'installer à rome pour en corrompre pour en corrompre d'après lui l'âme profonde allez c'est profond ça nous pourrions aussi évoquer les mongols qui furent totalement anéanté culturellement par la chine alors qu'ils l'avaient pourtant complètement soumise par les armes via victimes peut-être mais une version modernisée pourrait être malheur au vainqueur sans soft power la culture en définitive est l'arme ultime et c'est sûrement parce que le monde a beaucoup plus rêvé à la californie avec son soleil c'est d'accord potable et ses jeunes filles en maillot d'un qu'à la sibérie imaginez froid et triste que les îles a gagné à la guerre froide et oui c'est vrai qu'on imagine la russie on voit un truc avec de la vodka là ça donne moins envie hein si moscou avait investi plus d'argent dans hollywood bourg plutôt que dans le cdn technonucléaire le conflit aurait peut-être pu prendre une autre tornure et oui donc c'est très intéressant cet article qu'est ce que vous en pensez pour l'instant monsieur monsieur roger rachid et ben je trouve que c'est très intéressant c'est ce jeune homme une réflexion voilà je crois que j'avais déjà entendu parler de différents sujets comme ça mais j'avoue que c'est passionnant et ça vous dérange pas si moi je vais continuer un peu de mon côté à lire comme ça ça m'amènera de changer un peu la voix je vous en prie mais je vous en prie par contre n'hésitez pas à réagir pendant que je lis ans il ya des choses qui vous interpellent ok pas trop pas de problème je vous en prie je ferai je ferai de mon mieux tout cas c'est très intéressant ok donc on a vu l'être la première partie c'est plutôt cool donc je vais avancer un peu plus vite ça en voulant vous enfoncer monsieur rachid mais bon moment c'est pas d'accord alors le plus fort attirant pour comprendre l'américanisation de l'europe et en particulier de la france au delà de la stratégie délibérée des états unis que constituer ce soft power il faut se familiariser avec le concept de la subjugation laquelle est aussi de l'ordre culturel et affectif mais qui s'accomplit de manière naturelle dans les coeurs en raison même de la puissance effective d'un empire les états unis ont conquis l'europe de l'ouest en 1945 et une bonne partie du monde est une bonne partie du monde pendant ils ont été les plus forts pour parler vulgairement ils ont eu ils ont eu la plus grosse ou c'est vulgaire ça quoique c'est à peine dit différemment côté roosevelt avec sa fameuse doctrine du big stick le gros bâton qui devait tomber sur la tête de tous les pays d'amérique latine qui ne respecterait pas les idées rata de l'oncle sam or nous savons qu'il ya quelque chose de profondément domestiqué et domestiquable chez la majorité des humains et nous propres pour qu'il y en dépendait domestique oui mais je sais mais bon celui de bander immédiatement pour le plus fort celui de se mettre presque immédiatement et avec délectation en position soumise dès que le plus balèze rugit rares sont les hommes qui face aux plus puissants possède plutôt comme instinct celui de rejambé de résister et d'avoir envie de tout de suite s'opposer d'opposer une résistance le général de gaulle était de ces gens là à l'époque son esprit de résistance lui fit naturellement s'opposer à l'allemagne comme il s'opposa ensuite toute sa vie à l'amérique et particulièrement à son poison insidieux l'américanisation on se rappelle comme il ou se piller ses ministres s'ils osaient ne serait-ce qu'employer un mot anglais à la place d'un de chez nous et on se dit qu'ils revenaient aujourd'hui que s'ils revenaient aujourd'hui il ferait fusiller les trois quarts du gouvernement macron si féru d'anglicisme et de tous les français 1 au final est ce que nous 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 à merde ça recommence passe par un jeu à lire comme ça mais j'ai pas appuyé la désolée up il ferait fusiller tout le monde oui mais c'est vrai qu'il pourrait faire fusiller tout le monde c'est pas une mauvaise chose un vu les les mongols que vous avez au gouvernement moi je trouve que ce serait une bonne chose de faire ça alors parce que alors les anglicistes mais on ne va pas se mentir il n'y a plus beaucoup de français du genre du général parce que le gi est le plus fort de ti aïr le gi léger allait déjà et oui on a bien compris le jihad aussi on comprend bien non monsieur oui oui je sais mais calmez vous calmez vous en tout cas les réalisateurs d'hollywood sont parvenus à nous le faire croire nous avons été et attiré irrémédiablement à lui de par nos tripes de soumis on a voulu son chewing gum on a voulu ses jeans on a voulu sa musique on a voulu ses expressions tout cela parce qu'il est l'empire que l'empire fait bander ainsi sont les hommes l'assèchement de l'europe donc tu es en train de dire monsieur rojdi est en train de dire qu'il faudrait donner le pouvoir à la femme c'est ça qu'il est en train de dire ce qui dit que c'est la fraude des hommes attention la femme c'est satan c'est compliqué monsieur la femme c'est pas satan et ainsi je t'expliquerai je t'expliquerai ah d'accord d'accord monsieur ok bon je continue l'assèchement de l'europe mais cela aurait pu ne pas se produire si notre culture avait été encore vivace comme expliqué plus haut les conquis peuvent vaincre leurs conquérants en cas de vitalité culturelle plus forte aussi la plus pernicieuse des raisons expliquant l'américanisation de l'europe est telle l'assèchement culturel de la civilisation européenne ni tu avais très bien perçu au 19e siècle la mort de l'âme européenne la mort perçue comme délitement comme décadence comme stérilité progressive d'abord il faut mentionner que beaucoup de nos élites scientifiques et intellectuelles sont partis vivre aux états unis notamment après la seconde guerre mondiale mais au delà de ça l'europe s'est retrouvée et c'est le cas de dire la mort dans l'âme après deux guerres monumentales sur son sol lesquelles ont achevé de doucher son enthousiasme et de saper toute son énergie l'europe est ainsi entrée dans sa dans ce que dominique mais dominique vénère appelé la de la la quoi la dormition historique à c'est pas mal comme terme elle est désormais incapable de proposer quelque chose au delà du monde en tant que modèle après la chute du fascisme et du nazi qui fera d'ailleurs dire à louis ferdinand céline que l'europe et l'homme blanc avec elle était mort à stalingrad c'est au modèle américain libéral ou à la russie soviétique et communiste auquel il a fait il fallu se rattacher en tant que nouveau modèle civilisationnel voire système culturel économique pratique et même philosophique englobant aujourd'hui encore certains s'interrogent sur les deux grandes visions du monde qui s'opposent à propos du destin de l'occident et de l'homme blanc son créateur celle de douguin le tracier traditionnaliste et étatique venu des steppes de russie celui dans la fille daria vient tristement de mourir assassiné dans un attentat ou celle de nick land le prometté un libéral défendant le monde mercantile anglo-saxon le wokisme et lui aussi une sorte de nouvelle religion dont les états unis sont les grands porteurs nous ne pouvons donc pas que constater avec amertume que le grand absent reste toujours et encore en l'europe laquelle semble désormais destiné à être écartelé par des modèles qui ne sortent invariablement plus jamais de son sein bon après il ya l'américanisation mais aussi le fait qu'on est beaucoup sur les mangas mais bon les mangas c'est très américanisé aussi en fait puisque c'est un mélange des comics au départ et de l'histoire japonaise mais bon c'est vrai que dans nos façons de nous habiller ce qu'on écoute et tout c'est pas du manga ce qu'on regarde c'est du manga mais bon amérique et modernité mais le problème de l'américanisation est peut-être encore plus profond en réalité la puissance de l'amérique dans le monde sur le plan symbolique c'est essentiellement sa congruence fondamentale avec la modernité dans laquelle nous sommes entrés l'amérique est le vecteur fondamental de la modernité mieux c'est son symbole c'est sa nature profonde c'est l'essence même de sa civilisation nous pourrions presque dire que si nous sommes des modernes alors nous sommes des américains et vice versa bien sûr il existe une amérique traditionnelle elle subsiste dans les campagnes et dans bien des aspects de sa culture mais celle-ci a tendanciellement perdu avec la guerre de sécession comme nous savons en effet le sud représentait une société traditionnelle aristocratique et libre très proche des vieilles sociétés européennes mais il s'est fait battre et abattre par les yanquis du nord qui incarnaient eux la civilisation urbaine industrielle rationaliste individualiste démocratique ou au sens moderne c'est à dire égalitariste et bien sûr mercantiliste soit tous les caractères politiques éthiques et philosophiques propres à la modernité en vérité dès le départ même l'amérique s'est construite tout entière contre l'europe traditionnelle ok ouais c'est intéressant et je vois je vois la destinée manifeste de l'amérique conceptualisée par john o's soluban en 1845 exprime très exactement qu'elle devait être le nouveau monde dans tous les sens du terme un nouveau monde contre l'ancien représenté par la vieille europe qu'elle devait être un nouveau départ après une histoire européenne jugé sans aucune nuance comme corrompu et obscurantiste cette rupture souhaitée et revendiquée est absolument flagrante à la lecture des textes de ses pères fondateurs ainsi si l'amérique est une émancipation de l'europe elle en est aussi une émanation rebelle et structurelle anti traditionnelle donc essentiellement moderne voilà les gens les gens et vous diraient monsieur range dit que vous allez contre le vous avez parlé du sud des états unis mais les sites des états unis tous les gens ils ont une seule chose en tête on l'a fait que c'était l'esclavagisme comme nous on fait encore à différents endroits en afrique mais donc là vous allez sur différents trucs comme ça et les gens ils vont pas être très très fan parce que c'est pas sur revendiquer de cette partie là c'est pas forcément politiquement correct enfin moi je sais pas si ce que vous disiez mais bon oui je vais continuer monsieur rachid alors allons-y ainsi si l'amérique est une émanation désolé un jeu ne le temps presse au final ne veut pas être insultant mais je vous en prie allez-y continuez continuez c'est très intéressant ainsi si l'amérique est une émanation de l'europe elle est en oscille et d'un petit traditionnel beaucoup de moderne donc essentiellement moderne beaucoup de grands auteurs ont remarqué dès le départ cette adéquation de la modernité avec l'amérique je ne citerai pour l'exemple que standal qui opposait précisément le nord protestant qui a symbolisé pour lui l'amérique avec le midi européen c'est à dire l'espace de la tradition conservant des mœurs passionnés qui se permettrait de la création esthétique la vie bonne et la beauté soit tout ce que contient la tradition en conséquence de cela puisque l'europe était entrée elle aussi dans la modernité depuis le 19e siècle elle devait tout naturellement et presque immédiablement suivre son champion toute catégorie qui s'était construit sur ce thème qui veut communier dans les principes modernes se doit d'être américain qui le veuille ou non c'est une partie de son destin c'est intéressant quand même alors c'est marrant parce que standal en fait j'ai découvert que c'était un grand fan de la provence et là je je lirai ça plus tard il a côtoyé un peu marcel pagnole apparemment je sais je dis pas de conneries et je crois que je suis en train peut-être de dire une connerie là où c'est mistral peut-être en tout cas voilà c'est être un très grand fan de la provence et du calme de la provence de la beauté des paysages et de la tradition qui avait dans les années de sa vie parce que je sais plus à quel moment c'est exactement ça m'a fait délirer ça parce que bon je suis provençal et donc ça m'importe beaucoup ce genre de choses donc alors c'est voilà donc on fait partie du destin des états unis forcément voilà voilà évoqué superficiellement les causes profondes de l'américanisation de notre monde français aurait pu répondre simplement comme un souverainiste lambda en évoquant banalement la seule lâcheté de nos élites mais ce ne serait pas comprendre que cette lâcheté est consécutive de tout ce que je viens d'énumérer et qui appartient profondément à l'histoire nos élites sont les produits d'une histoire complexe pas d'un mal en soi elles sont des conséquences beaucoup plus que des causes ce que les complotistes ont généralement beaucoup de mal à comprendre ces derniers ne voient pas que les effets qu'ils prennent à chaque fois pour des pour les origines or le mal dont l'enseigne l'église est toujours beaucoup plus répandue et profond que circonscrit simplement chez de méchants dominants dont il faudrait juste se débarrasser pour que les choses aillent soudainement mieux si nous sommes aujourd'hui des américanoïdes c'est à cause du trajet irrémédiable de notre civilisation et de plus comme nous allons le voir c'est de notre faute à tous que je veux juste voir un truc voilà donc monsieur rachid vous reprendre là ici à faut-il résister ou pas d'accord ça vous intéressera parce que vous aurez la résistance aussi que vous pouvez appliquer oui oui très bien je j'écoute de manière solennelle ce que vous dites parce que j'ai très 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 intéressant nous en afrique du nord on n'a pas eu ça du tout même si on est à coloniser par les français c'est le moment où vous avez commencé à partir on n'a pas eu cette américanisation c'est peut-être pour ça qu'on les déteste autant que ça mais bon voilà je comprends j'ai compris vous avez été complètement colonisés à partir de 45 et oui oui c'est effectivement ça on nous a même dit que c'était les américains qui nous avaient sauvé pendant la guerre de 14 18 alors que bon ils sont arrivés en 1917 et bon ils ont aidé mais bon quand vous regardez les effectifs on se marre enfin bon nombre de français qui sont bon c'est parti on continue venez comme vous êtes à ça rappelle un slogan oui je me rappelle très bien moi aussi oui la faute est largement partagée entre les élites et le peuple car ce qu'il est tout à fait étonnant de constater quand on regarde la france d'aujourd'hui c'est que l'américanisation donne à chaque catégorie de la population voire à chaque classe sociale son modèle adapté vous avez parmi les élites bourgeoises et urbaines l'idéal de la start up nation cher à macron vous avez chez les gauchistes urbains et leurs intelligents ça l'idéal wokiste et tout ce qu'il comporte de féminisme 2.0 et de lutte antiraciste se traduisant en langage abscond de faux intellectuels c'est à dire tout ce qui nous vient des campus américains vous avez dans le peuple au sens populaire ou prolétaire tous les prénoms qui proviennent directement des séries de des films américains les kevin les jordan et cindy ainsi que le style vestimentaire la musique par exemple alors que nous avons perdu une grande partie de nos danses et champs régionaux folkloriques il paraît que les bars dansant country fleurissent en france périphériques et qu'on est des campagnes c'est assez cocasse il ne faut pas non plus oublier que c'est au sein du petit peuple que pour que la première américanisation des années 60 s'est effectuée par l'intermédiaire de la musique avec le yé yé et le succès de john yalidé vrai nom jean philippe smet ou des eddie michel vrai nom claude moine ah je savais pas qu'il dit michel aussi c'était un autre nom de l'autre côté du périph vous trouvez chez les noirs et les arabes de banlieue ça parle des nouveaux c'est cool ça les modèles gangsta qui viennent aussi des états et des états unis et effectivement que je les vois tous ces petits jeunes là qui sont comme des rappeurs américains que leur casquette là leur chaussette dégueulasse là leur leur téléphone de merde les états unis il est l'irac a été complètement ravagé tous ces garacais qui se prétendent d'islam là de l'islam ne connaissent rien là ils se mettent là tous en américain j'avais tous les massacrés là ils me font peine ils font pitié là la honte de la honte de nos descendants de penser à vos pères bande de petits connards monsieur monsieur calmez vous mais je comprends que ça vous énerve parce que nous aussi on voit ça et on voit très bien que cette américanisation est très forte chez nos jeunes aussi chez les jeunes blancs mais chez les noirs et les arabes c'est très impressionnant aussi cette américanisation ils sont ridicules que de toute façon ils sont tous ridicules donc on est d'accord avec vous ah ouais je suis complètement d'accord bon je continue vous allez prendre la suite après donc le modèle gangsta qui viennent aussi des états unis comme on sait avec la sous-culture rap hip hop notamment importation directe du bronx et du quinze de new york et même chez les blancs patriotes aujourd'hui vous avez maintenant l'équivalent des white trash qui arrive désormais chez nous en gros 4 4 avec leur mode vestimentaire la casquette us en lieu et place du béret le goût des tatouages des barbecues xxl des grosses bagnoles des armes et de la chasse mais là monsieur roche dit tu es en train de tirer à balles réelles sur sur comment il s'appelle déjà un p'tin baptiste à la baptiste marché mais bon c'est rigolo des armes et de la chasse mais non sur le mode du traditionnel l'ordre anglais ou sur celui de l'aristocrate français qui chasse en barbour mais à la mode texane tout ceci est quand même très étonnant à observer l'américanisation est dès lors un peu comme mcdonald c'est venez comme vous êtes ouais venez comme vous êtes si vous êtes américanisé quoi venez comme vous êtes et vous aurez un hamburger sur mesure selon la classe sociale ou la catégorie culturelle et politique à laquelle vous appartenez du haut du haut de la société jusqu'au bas du centre jusqu'à ses marges il ya désormais moyen d'être un américain comme les autres je ne sais pas si rome n'a jamais pu proposer par et catalogue de différentes façons d'être latin et qu'il était et qu'il était possible au fin fond de l'empire d'être romain à la manière d'un sénateur comme à la manière d'un joueur de flûte cela est quand même à mettre au crédit d'un empire qui en quelques décennies a fini par devenir tout entier l'occident c'est impressionnant franchement c'est vraiment stylé cet article oui j'avoue c'est vraiment stylé donc je vais voir un petit coup et je vais vous laisser la parole monsieur roger rachid monsieur rachid ouais ouais c'est très bien c'est très bien j'avais je veux voir ça m'intéresse à fond je veux savoir comment on va résister je veux absolument savoir ça alors je continue c'est bon c'est parti monsieur monsieur pedro mais c'est pedro je voulais dire quand même que c'est quand même intéressant de m'avoir invité je suis content j'entends des choses que je pensais pas que les français y pensent encore on dirait que c'était tout cela ramassé par terre l'allongé mais je sais pas si ça me plaît donc j'ai continué alors faut-il résister ou pas dans les années 70 cela pensait de la nouvelle droite autour du grèce déjà il ya des mots je comprends pas mais qu'est ce que c'est moi je comprends pas non plus vous inquiétez pas je découvre alors autour du grèce groupement de recherches et d'études pour la civilisation européenne intéressant identifié à très tôt le problème de l'américanisation qu'elle était au fond qu'une standardisation du monde qu'elle est irrémédiablement de la peau r et elle concentre beaucoup d'efforts à s'y opposer radicalement je suis pas sûr juge intérieur monsieur rachide je vous coupe je suis pas sûr que les chinois et des 13 était très américaine et là je sais pas peut-être sur occidentaliser dans le sens avec les biens et tout ça mais comme de dire oui c'est vrai que l'arabie saoudite le qatar tout ça est ce que c'est américanisé oui qu'ils utilisent les technologies quoi mais ils ont quand même gardé leur leur monde enfin bon je sais pas ok je comptais même si c'est bon vous me laissez parler oui oui je désolé je vous êtes intervenu moi aussi je peux intervenir oui laissez moi parler quand même s'il vous plaît un peu de respect s'il vous plaît il faut que je me concentre pour lire s'il vous plaît je vous prie à les iris donc j'ai alors donc la stantardisation on a compris ouais tout partout pareil des parkings partout comme j'ai déjà expliqué surtout en afrique du nord et en arabie dans la péninsule arabique la légende veut qu'alain de benoît j'ai déjà entendu ce nom elle a l'air sympa toche celui là son chef de file préconise alors que de ne jamais porter de jeans symbole de cet impérialisme culturel us c'est un peu quand même pousser un peu loin le bouchon quand même puisque sinon ça veut dire mais plus de pantalon c'est compliqué je connais vraiment des gens qui n'en porte un rire plus jamais et ce depuis 30 ans maintenant suite à cette maison garde ah ouais il ya vraiment des gens qui ont fait ça c'est pas mal cela peut nous faire sourire aujourd'hui mais les militantisme nationaliste et d'entêtaires européens était autrement plus sérieux à l'époque dès nos jours la situation politique et d'entêtaires et culturel est légèrement changé les périls culturels de l'africanisation islamisation qui est mal à l'islamisation qu'est ce qu'il y a quand on parle des américains pourquoi l'islamisation allez-y monsieur continue ok d'accord qui menace l'europe occidentale est désormais si gagnant qu'il pourrait sembler étrange de faire une fixation sur notre vieille est désormais bien ancrée américainisation nous portons des jeans sans y faire attention un jordan est à la tête des premiers partis patriotes les rassemblements nationales de france nous employons des nombreuses anglicismes malgré nous nous écoutons du rock et nous opposons et nous opposons même cela au rap nous avons soutenu trump et sa victoire était un peu comme la nôtre bref en tout cas nous sommes très influencés par la culture américaine même si nous nous considérons comme particulièrement nationaliste est si grave au fond n'est-il pas le temps de défendre l'occident duquel nous faisons partie et tant pis si celui ci est guidé par notre cousin américain en réalité je crois qu'il faut être mesuré sur la question ouais j'ai plutôt d'accord parce que les américains c'est quand même des chocolatiers mais monsieur bon moi je suis plutôt d'accord aussi mais mais bon c'est vrai que là qui se passe en ukraine enfin les différents trucs on voit que les américains c'est pas trop les alliés des européens quand même donc c'est vrai que faut qu'on faut vraiment réfléchir à ça est ce qu'on devrait bien séparer l'occident de l'europe enfin le voilà qui est un occident européen et un occident américain je pense que oui moi j'aimerais beaucoup tout cas c'est mon point de vue et je peux comprendre je peux comprendre c'est vrai que les américains sont particuliers l'occident est un empire américain mais nous savons que les empires ne durent l'amérique va très mal et aura sûrement à l'avenir beaucoup plus de difficultés à maintenir la domination qui était la sienne au siècle dernier quelques données au hasard nous invite à partager ce constat la moitié de sa population et sera obèse dans 20 ans c'est le contraire de la somalie tiens c'est déjà le cas dans de nombreux états les latinos sont amenés à y devenir majoritaire et le wakisme nouvelle religion d'un empire fascinant selon la thèse d'un l'historien martinez gros qui soutient que les empires agonisant secrète des religions à portée universelle les keffi les cerveaux de beaucoup de ses élites c'est vrai que le wakisme là moi je comprends pas très bien c'est très bizarre ça des femmes hommes femmes mythos je sais pas quoi tout tout en même temps j'ai tout pas compris moi ce n'est pas à ma portée j'ai ça fait très très peur ces choses là mais je comprends je comprends nous on essaie de comprendre c'est c'est pas facile pas facile mais je comprends votre désormais devant ces choses là c'est sûr que quand on monte des images dès l'occident maintenant avec les travestis et tout à des islamistes peuvent dire que ça les motive pour tuer tout le monde je peux vous le dire ah oui non mais s'il vous plaît essayer de dire des choses non mais j'ai dit moi j'ai dit ok j'ai continué j'ai continué bien sûr il reste encore de cette vieille et belle énergie américaine d'un certain coin reculé de ce gigantesque pays de ces jetons ce que ce pays des mères non mais il n'est pas sûr qu'il en reste assez pour encore contrôler le monde et lui imposer son modèle culturel par conséquent nous serions bien avisés d'être plus nous calquer sur une force en déclin pour vitaliser une âme européenne qui en a grand besoin d'être revitalisé sans ailleurs l'amérique ou le rajouter en blog je crois qu'il faut un maximum aller chercher chez nous les graines de notre futur renaissance il doit y en avoir une l'américanisation à combler notre propre assèchement culturel et à couronner notre désir d'être en tout point moderne soit soit cessons alors d'être des modernes et tâchons de retrouver dans le coeur de notre civilisation européenne et notre culture française de quoi produire à carnet et promouvoir un nouveau projet un nouveau modèle et une nouvelle façon de monde d'être au monde le défi j'allais le dire le challenge est grand mais il n'y a pas d'autre possibilité c'est un temps français qu'on sauvera la france et que nos amériques américains sauvrent l'amérique profonde en restant profondément américain c'est tout ce que je leur souhaite mais nous ne sommes pas sur le même bateau continent donc alors maintenant on a le manuel de la contre américanisation en tout cas je trouve ça c'est intéressant de vouloir faire que l'europe et se réveille un peu et ce qu'elle peut se réveiller tous en même temps je suis pas très sûr moi je dis ce que je vois vous êtes quand même assez différent les allemands les américains pardon les français tout ça on aimerait bien d'ailleurs que vous vous réveillez parce que ça commence à être peu la merde le fait qui est plus la france que l'europe elle se demande des gringoles comme ça là on va se faire attaquer par les chinois les américains sont pas contents la russie l'afrique moi ça se relève mais c'est compliqué l'afrique noire aussi c'est compliqué l'amérique du sud l'europe est un peu disparu ce serait sympa que vous reveniez les gars oui je sais monsieur rachid c'est quelque chose que nous aussi on aimerait bien donc vous continuez vous terminer de l'article oui oui je vais finir c'est très intéressant alors les manuels de la contre-américanisation pour nous sauver un peu avant de finir voici pêle-mêle et de manière non exhaustive bien sûr quelques conseils pour résister un peu à l'américanisation de la france non éviter le plus possible les anglais si elles ont broué mais sans toutefois tomber dans la connerie non plus dites-vous que les américains utilisent plus de mon français que nous n'utilisons mon anglais alors bien sûr on peut parfois en utiliser sans problème mais essayons simplement de privilégier le français dès que nous le pouvons comment le font nos amis québécois quand vous parlez anglais d'essayer au moins de conserver votre accent français et oui j'essaie de le faire elle aime aussi et je parle pas anglais on a l'impression d'entendre ou de finesse un bet alors you are french du or not english non tout à fait tout le monde l'adore et compris surtout les américains donc il est à devoir à tout prix parler de la langue de l'invahisseur l'invahisseur moi j'entends juste pour dire voilà en la langue que j'entends beaucoup dans ma ville à montpellier c'est surtout l'autre envahisseur et commence à l'invahisseur mon lag oui je sais monsieur c'est aussi pour ça que vous pouvez venir je vais me confronter pas cette fois ci on en reparlera une autre fois monsieur roger un chine mais c'est vrai qu'il ya un envahisseur quand même assez fort en france et moi j'entends beaucoup plus de l'arabe que de l'anglais ça c'est sûr mais bon revenons tout le monde tout le monde l'adore et compris surtout les américains donc l'accent français donc quitte à devoir à tout près par la langue de l'invahisseur autant conserver cette petite spécificité qui est notre accent de franchouillard moi j'ai un petit accent when i speak english petit accent mélange français rabeux c'est plutôt pas mal rapprochez vous de notre tradition européenne évidemment donc deuxième point dans l'absolu il faudra quand même mieux connaître nos héros antiques méthodologiques et historiques que ceux des avengers de martin tout autant qu'en plus croyez moi ils sont plus stylés et n'apportez pas de combinaison en l'écran fait des efforts esthétiques et c'est de vous habiller correctement si vous tenez vraiment à porter des choses sur la tête remplacer les casquettes par des bérailles les t-shirts par des chemises etc et dites vous qu'un costume trois pièces coûte souvent moins cher qu'un combo naïkira jogging c'est intéressant surtout quand on voit les petites racailles la sobi et côte des merdes ça leur ferait ça serait rigolo d'arriver à pas de deal et voudrait les becs qui sont en costard alors point 4 tenter de vous débrancher d'une culture purement exclusivement audiovisuel laquelle est la force de l'amérique pour retourner à une culture tendancielle plus livresque qui est la force de l'europe donner des noms français ou de la tradition européenne à vos enfants et oui je se le dire fait éventuellement changer votre prénom américain si vous le pouvez chez d'un c'est d'accord moi c'est pas dit je suis tunésien et quand je suis arrivé je me suis nommé roger vous pouvez le faire les autres aussi d'une manière générale reprenez conscience de qui nous sommes et de nos intérêts et sans aller jusqu'à traiter les américains comme nos ennemis au moins ne pas les imaginer spontanément comme nos éternels amis et sont loin de toujours l'être en géopolitique comme on peut voir pour différents sujets l'amérique l'amérique tu l'auras dans le cul d'une manière générale il faut se concentrer sur nous même car l'amérique comme la modernité est en train de s'épuiser et nous à nous de ramener le centre de gravité de l'occident dans notre chère europe après avoir trop longtemps pris la grand large il est grand temps qu'il rentre à la maison dernier ouvrage philosophie de droit disponible sur rochidi.com et ben c'était vraiment intéressant quand même c'est cet article ça vous appeler monsieur rachide ah oui oui j'avoue ça mêlait pas mal des choses en évidence et vos monsieur pedro ça vous a plu ou pas moi ça m'a plu mais j'ai quand même pas mal de choses à dire là sur la fin donc en fait moi je suis pas d'accord sur certains trucs notamment la plupart des points sont intéressants mais par exemple alors moi j'ai un vrai souci en fait et je crois qu'il ya nicolas fort qui en parle c'est ce refus de la modernité donc les énergies internet les vidéos et tout ça je pense que c'est une véritable erreur de raisonner comme ça c'est un peu comme fait kb la de f2 news lui par exemple il n'a pas refusé le rap il a créé du rap du rap pour mais de de blanc de français de droite art et donc c'est du bon rap et donc c'est il se substitue à ceux qui propagent de la merde donc tout le rap de merde qui existe donc moi je trouve que cette stratégie est bien meilleure donc c'est vrai qu'il faut lire je suis complètement d'accord il faut lire pour apprendre à bien parler apprendre à bien écrire on voit bien que moi je galère lire à boîte c'est aussi pour ça que je fais donc ça c'est pour ça que je lis des articles c'est pour me forcer à parler à boîte en français comme il faut à essayer de lire des choses qui sont bien écrites voilà c'est plutôt bien écrit ce que notre chariot dit a fait mais je pense qu'il ya un problème par rapport au refus de faire face à la modernité et il ya un sujet particulier sur lequel je voudrais parler je vais en parler après d'abord c'est aussi le cinéma parce que par exemple dire que les américains sont très forts parce qu'ils font des films et tout ça et bien en fait c'est nous qui le faisions en fait au début de du siècle avec tous les films vous pouvez regarder tous les films des années 30 là 30 à 50 c'est complètement fou c'est nous qui avions inventé cinéma c'est nous qui avons fait exploser le cinéma et en fait tous les acteurs donc là il y avait gabin plutôt c'était fernandelle il y avait rému il y avait charpin il y avait différents acteurs en fait qui avaient deux films par je pars pas en exactement comme les acteurs de hollywood maintenant donc en fait on avait une puissance culturelle très forte il faudrait revenir à ça mais pas avec le film et les films qui sortent maintenant c'est sûr c'est de la merde donc déjà faire des choses stylées français des choses stylées françaises pardon qui qui mettent en avant donc comment dire qu'ils soient sur le visuel donc c'est bien beau de lire il ya plein d'écrits c'est vrai c'est très bien mais la force de frappe elle est là je veux dire l'ignorer parce que justement les américains l'ont fait c'est c'est pas une bonne chose c'est débile même le truc c'est que c'est un moyen et c'est nous qui l'avons créé le moyen le cinéma c'est pas les états unis donc c'est ça qui est fou en fait c'est que il faut pas du tout refuser ça moi je trouve qu'il ya un vrai problème là dedans ce refus la modernité bon part par contre par exemple sur les fringues et où voilà ce dessin est assez stylé cata assez intéressant d'ailleurs c'est quand on voit les films des années 30 à 50 les mecs qui sont dans le ville dans les villages et tout ça ils sont habillés comme ça donc moi je suis plus sur une logique de renouveler et de trouver des bonnes idées par rapport à nous par rapport à notre histoire et tout ça il ya un sujet en particulier donc qui me tient à coeur et que je trouve complètement hallucinant c'est le fait que on ne parle jamais de jeux vidéo dans notre camp je ne comprends pas en fait justement c'est le gros média c'est le média qui est plus puissant que le cinéma et la musique réunis et en fait tout le monde n'en parle pas voilà c'est il ya zéro jeu vidéo français 0 enfin français sur la france quoi sur la france ou l'europe la plupart des jeux vidéo sur la france et l'europe sont faits par des japonais et des américains pour garder alors les gens me diront oui ubisoft en fait fait des jeux vidéo français voilà alors parce qu'en fait en fait on est très puissant dans le jeu vidéo en france on est très bon il ya plein de boîtes de jeux mais il ya presque aucun jeu sur notre pays parce qu'en fait c'est que dès c'est qu'un monde de gauchistes en fait le monde des jeux vidéo surtout aux côtés production dans le monde des joueurs il ya de tout bien sûr parce que tout le monde est touché il ya des jeux hyper stylé mais les jeux hyper stylé auxquels vous devez penser sur l'europe c'est pas les français qui l'ont fait c'est pas les européens alors il y en a un c'est vrai parce que eux c'est pas des tarlouzes d'état des fiottes quoi c'est les polos les polac en fait eux ils ont fait un jeu qui s'appelle witcher et donc là effectivement on est complètement immergé dans une europe du nord voilà monstre c'est juste génial mais voilà c'est pas des français qu'on fait ça donc il ya un jeu là il ya kingdom com voilà ça aussi c'est un jeu qui a été fait par des hongrois voilà on en france ya que dalle à me dire à ubisoft il a fait une assassin screen unity c'est de la merde c'est vraiment de la merde il y avait pas grand chose le jeu était mal fait tout après le visuellement il y avait des endroits stylés parce qu'on pouvait aller à notre dame et tout ça c'était cool mais voilà bon il ya un jeu il ya quelques autres jeux j'essaie de faire une émission par rapport à ça mais en tout cas je vais faire tout un tout un ensemble de sujets là dessus parce que c'est une catastrophe en fait la droite ne s'empare pas du tout du monde du jeu vidéo alors que c'est le média le plus puissant moi j'avais essayé de faire un peu le con à notre dame et tout ça merde je m'écoute c'était non c'est pas ça que je voulais je voulais aller sur la chaîne j'avais fait un petit jeu voilà pour pour se marrer quoi pour pendant la élection présidentielle mais c'est tout con quoi voilà c'était une connerie en tout cas voilà il faudrait absolument qu'on s'empare de ce sujet là et je le dirai plusieurs fois dès que je pourrai je dire on va pas laisser au monde des gauchistes le plus gros métier on va pas refaire les mêmes erreurs qu'avec le cinéma et ce qui s'est passé pendant 40 ans où on a laissé les américains tout maîtriser je veux dire c'est pas possible et donc là j'aimerais qu'il ya un sursaut je ferai en sorte aussi de mon côté parce que j'ai des projets mais que les gens se rendent compte de droite qu'il faut s'occuper du jeu vidéo il faut qu'on fasse des jeux vidéo de droite enfin ou sur la culture française et tout ça c'est pas forcément de droite c'est pas obligé mais voilà et donc en fait ça rejoint une autre partie de l'article où il dit entre nos héros là il parle des héros donner un nom français on débranchait exclusivement porter casquette imaginaire reprenez nos intérêts sans aller c'est où ça voilà les héros mythologie donc rapprochez vous de nos traditions tout ça donc là moi ce que je dirais aussi c'est pareil c'est y aller les héros de la france napoléon charles de gaulle louis 16 louis 14 voilà jusqu'à ukp clovis voilà louis 9 saint louis louis philippe philippe auguste il ya plein de persos hyper cool dans l'histoire mais il ya aussi un autre truc qu'il faut mettre en avant c'est les héros de vos régions et moi je sais aussi cette partie là qui est très importante de mon point de vue c'est donc ce focus sur vos régions moi par exemple je fais tout ce que je peux pour réaccumuler parce que j'ai quand même eu pas mal de culture provençale mais même si j'ai pas du tout d'accent j'ai eu un petit peu en partie la culture provençale pas beaucoup beaucoup mais un peu mais j'essaie de me la réapproprier de mieux connaître en fait mon ma région à moi mon ma provence voilà moi j'aimerais beaucoup voir ça aussi chez les bretons chez les basques je pense que c'est déjà pas mal là et en fait mon modèle c'est mistral mistral c'était un républicain donc effectivement ça brûle les oreilles des droits armés c'était quelqu'un qui avait réussi à fait à faire le compromis le consensus entre la france et sa région provençale donc c'est un homme très grand en fait qui a eu un prix nobel le seul prix nobel qui est eu dans une langue qui n'est pas la langue française c'est la langue culturelle la langue le provençal quoi la langue doc et en fait ce gars là en 1850 il avait fait les faits tout un truc pour pouvoir réhausser en fait trop faire venir la culture provençale qui était en train de partir et donc il avait fait tout un truc énorme qui ont ensuite enclenché tout plein de gens qui dans les années 1900 ont fait plein de choses magnifiques dont marcel pagnol que tout le monde connaît normalement il ya les gens juno il ya aussi dans tous les acteurs que tout le monde connaît donc faire un an d'elle voilà tout un ensemble de choses qui avait été enclenché par lui et donc moi je suis persuadé qu'il faut faire quelque chose comme ça aussi se peut se baser sur nos régions pour les faire ressortir et amener toute la diversité en fait la vraie diversité de la france dans dans nos dans nos oeuvres on ne peut pas juste parler de napoléon jeanne d'arc et tout ça il faut parler de ça et si vous allez moi j'ai passé la deux ans un an à lire les contes provençaux et tout ça provençal pour en soi et ben c'est impressionnant impressionnant le gisement monstrueux de d'histoires à faire que ce soit en film et que ce soit en jeu vidéo et donc vous verrez des choses qui sortiront plus tard voilà donc on a fini en tout cas oui je vous avais un peu biais monsieur roger rachid merci d'être venu mais je vous remercie c'était très intéressant je pourrais revenir à votre moment pour parler d'un autre sujet peut-être oui oui je vous en prie c'était très intéressant de recevoir en tout cas merci pour la lecture je vous ramène et je vous je vous réinviterai pour des sujets peut-être plus vous concernant comment ça me concernant arrêtez de faire votre fasciste monsieur je m'en fais comme un prince au revoir monsieur roger rachid merci merci